Musique Bonjour, je vous propose une lecture dans le livre pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Hélène White. La trame du tissu de l'humanité Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un long voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller, marque 13, verset 34. Quand Dieu fit construire le cap table et un acte dans le désert, chacun devait accomplir un travail bien déterminé. Pour le démontrer, le remettre, le transporter d'un endroit à l'autre, la place de chacun était clairement indiquée. Le Christ était le général invisible de cette foule de plus d'un million de personnes et il n'y eut pas de manœuvre hasardeuse ou désordonnée. L'ordre, la rapidité et l'exactitude étaient exigés de chacun au poste qui lui était assigné. Cela constitue une importante leçon pour l'Église et pour toute personne choisie par Dieu pour jouer un rôle dans la grande œuvre. Personne ne devrait faire le travail incombant à un autre. Chacun doit accomplir sa tâche avec fidélité et intégrité. L'organisation de cette grande assemblée, voyageant dans le désert, symbolise celle de l'Église jusqu'à ce qu'elle entre en possession de la canaan céleste. Le Seigneur a besoin d'hommes habiles en toutes sortes d'activités et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Chaque ouvrier dans chaque branche de l'œuvre doit avoir une intelligence et un cœur sanctifié par la vérité afin de voir non seulement le secteur dont il a la charge, mais sa relation avec l'ensemble. Quand des ouvriers sont consacrés à Dieu, ils manifestent un amour désintéressé pour leurs frères qui travaillent sous les ordres du maître invisible. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Chacun de nous est une partie du tissu de l'humanité. Ces fils resserrés les uns contre les autres sont destinés à faire apparaître le dessin de l'ouvrage et à en faire un tout complet. Soyez le fil qui permettra à Dieu de parfaire son dessin. Vous ne pouvez tisser celui-ci vous-même. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, en ce matin, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta grâce, ta paix. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous aimes. Et que Seigneur, tu nous accordes encore de vivre une journée avec toi ici-bas. Nous voulons te confier celle-ci afin que tu la diriges selon ta volonté. Seigneur éternel, en ce matin, tu nous rappelles que tu nous as donné à chacun une œuvre à accomplir et que rien ne se fait par hasard. Tu as de l'organisation dans ton église, de l'organisation dans ce monde. Aujourd'hui, Père éternel, tu souhaiterais que chacun soit à son poste. Nous te prions de nous aider personnellement à être à notre poste et à faire la tâche que tu nous as confiée. Tu nous as donné une intelligence, tu nous as donné, Seigneur éternel, dis donc, des capacités que nous voulons mettre à ton service pour être ouvriers avec toi. Donne-nous de ne pas nous décourager, mais d'avancer avec toi et avec toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à passer une nouvelle journée et n'oublions pas, nous sommes tous utiles dans l'œuvre de Dieu. Ouvrier avec lui.